Jean-Michel Maire était sur la banquette des invités dans Sa Commence aujourd'hui ce mercredi 10 mai. Le chroniqueur de 61 ans a raconté à Faustine Bollard comment son ex-compagne l'a arnaqué pendant un an et demi par son ex-compagne. Si est-il une histoire à peine croyable quoi raconter Jean-Michel Maire cet après-midi sur France 2. Le chroniqueur incontournable de TPMPA, au fil des années, habitué les téléspectateurs de cette émission et le reste de la bande de Cyril Hanouna aux affaires les plus rocambolesques. Il avait notamment raconté comment une femme qu'il fréquentait avait tenté de le faire chanter. Elle lui réclamait 3000 euros sous peine de dévoiler des messages intimes. Une autre avait vidé son appartement de toutes ses affaires en apprenant qu'il l'avait trompé et le laissant quasiment nu sur le palier. Ce mercredi, l'homme de 61 ans était de passage dans sa commence aujourd'hui pour témoigner d'une grande arnaque liée, une fois de plus, à l'une de ses nombreuses conquêtes qui lui avait notamment menti sur son prénom, son âge, sa nationalité. Je m'en suis rendu compte mais sans que cela ne m'alerte et spécialement le journaliste a voulu croire à cette romance, mais au bout d'un an et demi de relation, il s'est rendu à l'évidence, elle me volait. Le matin, elle emmenait sa fille à l'école à côté de chez moi. Elle prenait ma carte bleue. Je lui avais donné mon code parce que pour faire les courses, je lui disais tu peux te servir de mon compte, évidemment. Et donc dès qu'elle partait à l'école, elle prenait ma carte bleue, elle allait au distributeur et elle retirait tout ce qu'elle pouvait, à expliquer celui qui était dans une sorte de déni. Je m'en suis rendu compte mais sans que cela ne m'alerte et spécialement. Je suis un naïf, je fais confiance, a-t-il reconnu. Amoureux, le père de deux enfants n'avait que faire des sous qui disparaissaient de son compte, mais le comportement de son ex-petit ami. Cet affreux mensonge qui a stoppé la mascarade quand j'allais retirer de l'argent pour retirer quelque chose, chaque fois s'affichait votre plafond est dépassé et je lui disais mais si est-il pas possible, le plafond est dépassé mais je ne dépense rien. Et elle m'engueulait, elle me disait tu sais pas gérer ton argent, il faut que je m'en occupe, a détaillé le chroniqueur qui vivait alors ce qu'il appelle lui-même une manipulation totale. Cette dernière a pris fin le jour où la banque a, enfin, décidé de l'avertir. Mais, là encore, sa compagne de l'époque a utilisé un stratagème sordide pour qu'il rate son rendez-vous avec son conseiller, elle revient en pleurant me disant ma mère vient de faire un AVC, il faut qu'on parte à l'hôpital. Et là en deux secondes, les pièces du puzzle se sont remises en place et je me suis dit Jean-Michel, là, si est-il une alerte rouge. A lire aussi je me suis fait voler sur Tinder, Jean-Michel Maire raconte ses déboires lors d'un rendez-vous intime avec deux inconnus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501